BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Notre dernière invitée, Audrey, ce soir, c'est la présidente de la FNSA, Christiane Lambert, qui est avec nous. Bonsoir, Madame Lambert. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. On a beaucoup de choses à voir avec vous pendant une grosse vingtaine de minutes. Les négociations commerciales, la loi des Crozailles, bien sûr. La réforme des retraites, sur laquelle vous avez beaucoup de choses à dire. Mais on va commencer par parler de ce sujet dont on a parlé depuis ce soir sur BFM Business. C'est la France qui a donc décidé de se plier à une décision européenne concernant l'usage des néonicotinoïdes. Bravo Guillaume, vous l'avez dit, sans problème. Ça a été répété plein d'efforts aujourd'hui. Décision qui fait hurler les cultivateurs de betteraves françaises qui profitaient jusque-là d'une dérogation. Vous vous dites atterrée par les conséquences potentielles de cette décision. Pourquoi, Madame Lambert ? Pourquoi ? Parce que nous sommes à un mois et demi, deux mois des semis de betteraves. Les producteurs avaient prévu les semences, avaient tout prévu dans leur assolement. Et parce que cette décision intervient alors que la France avait décidé de donner trois années de dérogation pour laisser le temps à la recherche, de trouver des solutions pour se passer justement de l'enroubage des semences de betteraves avec des néonicotinoïdes. Donc c'est une décision de la Cour de justice européenne, brutale oui, parce qu'elle impacte très directement. La dernière fois que les agriculteurs, planteurs de betteraves ont été victimes d'attaques de pucerons et de la jaunisse nanisant des betteraves, ça a coûté 200 millions d'euros aux producteurs et 6 à 700 millions d'euros aux sucreries. Le risque, c'est de voir la France se priver de production de sucre, l'Europe aussi, et d'importer du sucre venant d'ailleurs, traiter avec ces mêmes produits. Et ça, c'est complètement incompréhensible. Donc nous sommes en train d'étudier toutes les possibilités juridiques, il semble qu'elles soient faibles. Par contre, le ministère s'est engagé à compenser. Et je pense qu'il faudra qu'il prévoie de bien compenser, parce que nous craignons qu'avec l'hiver doux que nous avions jusque-là, là il fait froid mais il a fait très doux, donc les pucerons avaient la vie belle, nous puissions avoir des attaques sur nos betteraves cet été. Oui, et puis on peut imaginer aussi que ça ait des impacts autres, parce qu'évidemment si on a moins de betteraves, peut-être que le prix du sucre va augmenter, puisque forcément on va être obligé d'en importer. Alors, moins de betteraves, c'est moins de sucre, vous avez raison, c'est moins d'éthanol, le carburant en pointe, le 10 est en train de monter en termes de consommation, puisque 85% de recours à ce carburant peu cher grâce aux betteraves des planteurs, c'est moins de chèles hydroalcooliques et c'est moins de tous les produits, il y a aussi du sucre dans tous les jus de fruits, les desserts, l'industrie agroalimentaire. Et si on a beaucoup d'industries agroalimentaires qui sont venues s'installer en France, c'est parce que nous sommes un très gros pays producteur de betteraves en France, et que nous prenons un risque effectivement de diminuer la production. Donc le comble c'est que Bruno Le Maire parle de relocalisation industrielle verte, le ministère de l'Agriculture s'appelle aujourd'hui le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et là l'Europe va se priver brutalement, parce qu'elle ne veut pas attendre un an de plus qu'on puisse avoir des solutions pour s'en passer. Parce que de toute façon on devait en sortir en 2024, mais est-ce que vous étiez prévenu de cette décision là, le fait que... Alors nous étions prévenus que nous avions une dérogation et une possibilité jusqu'à 2024, mais nous n'avions pas écho de cette décision brutale. – Mais vous l'attribuez à quoi cette décision brutale alors ? Finalement il y avait une explication. – Écoutez, je pense qu'il y a eu des pressions de tous ordres pour la mettre en œuvre. – C'est-à-dire des lobbies ? – Pardon ? – Des pressions des lobbies ? – Oui, certainement, d'un certain nombre de lobbies, mais qui ne mesurent pas justement le nécessaire équilibre entre des avancées écologiques nécessaires, il n'y a pas de planète B, mais quand même le maintien de la sécurité alimentaire. à chaque fois que ces sujets sont évoqués, que ce soit à la COP 21 pour le climat ou à la récente COP 15, il a été dit, attention, il faut concilier sécurité alimentaire et protection de la planète. Or, vous le disiez vous-même, si on produit moins, ça coûtera plus cher. Qui en souffrira ? Les plus pauvres et certains pays qui ont des vraies difficultés d'accès à l'alimentation. – Je rappelle juste pourquoi, Robo Bré, ce que vous dites, c'est qu'en 2020, quand cet insecticide avait été interdit, cette jaunisse avait fait beaucoup de ravages. En moyenne, 30% de la production était partie en fumée et certaines exploitations avaient perdu jusqu'à 70% de leur récolte. – C'est-à-dire que ceux qui avaient perdu 70% en 2020 ne vont certainement pas prendre le risque de planter à nouveau sans la protection pour leur culture. – Bien sûr. – Donc ils vont renoncer, ils sèmeront d'autres cultures, mais on risque de perdre effectivement un potentiel de production, moins de culture, moins de sucre, des prix plus élevés et des importations venant d'ailleurs qui ne respectent pas du tout nos règles. – Mais vous parliez de souveraineté alimentaire. Est-ce qu'on peut encore parler de souveraineté quand on sait qu'aujourd'hui, c'est l'Espagne qui produit le plus de fruits et de légumes en Europe ? – Oui, la France a laissé filer son agriculture, nous le dénonçons depuis des années et nous constatons avec regret que pour des raisons de coûts plus importants, de délais administratifs beaucoup plus longs dans notre pays pour avoir des permis de construire, des autorisations, pour des raisons de restriction de produits phytosanitaires plus draconiennes qu'ailleurs dans le monde ou en Europe, j'ai vu aujourd'hui Mme Pompili dans des voeux au ministère de la Transition énergétique, c'est vrai que nous nous rappelons tous de sa décision, nous allons être les premiers, nous serons dans l'excellence et les autres pays suivront. Que nenni ! Quand les pays ne suivent pas, la France isole, se prive d'eux et c'est ce qui nous a conduit à perdre et à faire qu'aujourd'hui on importe 60% de nos fruits, 40% de nos poulets et dans les cantines, c'est 70% de poulets importés. Aussi, parce qu'il y a en France une tyrannie des prix bas pour s'alimenter. On a eu 8 années de baisse de prix dans les cantines, quand le prix de matière est à 1,80€, on nous dit c'est trop cher, il faudrait lui encore, les Français sont habitués à ne manger pas cher et ce n'est pas une bonne habitude parce que ça tarit l'économie agricole française. On a perdu 100 000 exploitations, c'est parce qu'elles n'étaient pas en forme. On va parler des prix dans un instant. Est-ce qu'il va y avoir des aides ? Est-ce que vous êtes indemnisé du fait de cette décision brutale comme vous dites, vous réclamez des aides aujourd'hui ? Est-ce que vous allez les obtenir ? Est-ce que vous avez des contacts avec le ministère ? Bien sûr, une réunion a eu lieu hier entre mon syndicat des Battraviers et Franck Sander, son président, pour justement appréhender l'ampleur du désastre pour les producteurs en termes de production. C'est un coût au moral épouvantable. Je peux dire que le moral est très bas dans la plaine. Et donc si le ministre dit qu'il va compenser entièrement, il faut qu'il commence entièrement. C'était 200 millions la dernière fois, 600, 700. Mais imaginez, on se prive de produire, on verse de l'argent sur la table et on va importer ce sucre-là. Je pense qu'un équilibre aurait pu être trouvé, d'autant que les betteraves, vous le savez... Vous allez être indemnisés. Oui, mais enfin, les betteraves ne fleurissent pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi un enceinte écologique. Les betteraves ne fleurissent pas, donc il n'y a pas d'abeilles dans les champs de betteraves. Et c'est les betteraves qui vont trinquer. Donc c'est quand même difficile à expliquer et à admettre. Alors, Christiane Lambert, un mot sur les négociations commerciales en cours avec la grande distribution. Parce qu'il reste un mois, c'est ça ? Oui, ce qu'a l'heure issue. Voilà un grand mois. Est-ce que vous avez toujours le sentiment que la grande distribution est moins disposée à se coucher devant les grandes marques que devant les petits producteurs locaux ? Est-ce que c'est encore le cas ? En tout cas, la démonstration qu'ils ont faite la semaine dernière montre effectivement qu'ils sont toujours adeptes de prix bas pour se faire la guerre des parts de marché. Pendant 10 ans, il y a eu des baisses de prix. Pendant 10 ans, l'inflation alimentaire a été inférieure au coût de la vie en général. Et là, pour la première fois depuis 1985, le coût de l'alimentation, l'inflation alimentaire est plus élevé que l'inflation en général. Mais en France, elle est de 12% quand elle est de 16% en moyenne en Europe et de 20% en Allemagne. Mais quand nos industriels font des demandes de hausse de prix en Allemagne et ailleurs, ils ont la totalité de la demande. En France, il y a toujours cette tyrannie de prix bas poussée par les distributeurs. Et il y a des mauvaises habitudes qui ont été données aux consommateurs français. Venez chez moi, c'est moins cher. Vous mangerez mieux et moins cher. Ça, malheureusement, ce n'est pas complet. Qu'est-ce qui reste précisément de la loi EGalim 2 ? Alors, la loi EGalim 2, c'est pour cette raison que les distributeurs la combattent. Parce qu'elle a protégé les producteurs. Elle a été faite pour protéger le revenu des agriculteurs. Et disons-le, et je le dis, elle a plutôt réussi, puisque le dernier rapport de l'Inspection générale des finances dit que pour les agriculteurs, c'est plus 12 points de marge, c'est moins 1% pour les distributeurs seulement, et ils avaient des marges confortables, mais c'est moins 16 pour les industriels, qui, eux, n'ont pas pu répercuter. Il y a un dispositif dans la loi EGalim 2 qui dit qu'on ne peut pas négocier la matière première dès lors qu'elle a été payée à l'agriculteur. Et par contre, les industriels, pour leur coût de main-d'oeuvre, d'énergie, de carton, d'emballage, la distribution leur dit, passez votre chemin, il n'y a rien pour vous. Si on perd nos industries agroalimentaires, mes ports, les ports de mon exploitation, s'ils n'ont plus d'industrie pour les transformer, je perdrai, moi aussi, mes possibilités de production. Donc, c'est l'ensemble de la chaîne alimentaire qui doit se retrouver. Et comme la distribution a été habituée à faire la loi, voir cette loi qui la contraint, évidemment, ça les met dans tous leurs états. Comment elles se passent, les négociations commerciales en ce moment, des échos que vous avez aujourd'hui ? Alors, c'est difficile. Oui, mais on sait que c'est difficile tous les ans. Est-ce que c'est particulièrement exacerbé cette année ? Non, ce n'est pas plus serein cette année que les autres années, quand les industriels demandent plus 12. Parce que, de quoi parlons-nous ? Les coûts pour produire ont augmenté. Bien sûr. Plus 35% de coût de production dans mon exploitation en moyenne. Si je ne peux pas répercuter ces plus 35%, je vais travailler à perte. Est-ce qu'on peut dire aux agriculteurs, vous allez être payé moins cher, parce qu'il faut que les consommateurs ne mangent pas cher ? C'est difficile. On a eu des années de revenus très bas en agriculture, ce qui est un métier moins attractif. On a perdu des agriculteurs, on n'attire plus les jeunes. Donc, il faut qu'on retrouve des revenus. On le retrouve aujourd'hui. Enfin, enfin, mais on retrouve notre revenu de 1980. Et les distributeurs, aujourd'hui, qui ont été habitués à négocier âprement, vivent très mal le fait d'être obligés de respecter cette loi-là. Oui, mais on sent bien que, désormais, ils vont quand même devoir écouter un peu plus les fournisseurs et peut-être aussi les agriculteurs que vous représentez, justement, face à la hausse des coûts divers et variés. Oui, aussi, parce que, qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans le secteur de la viande bovine, où les producteurs ont été sous-payés depuis longtemps ? C'était les niveaux les plus bas, des revenus des agriculteurs. C'est là où les prix explosent de plus. Voilà. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Les prix explosent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une décapitalisation. Les agriculteurs qui n'avaient plus confiance vendent leur cheptel, leur cheptel reproducteur. Il y a moins de viande en France. Et donc, ils doivent la payer plus chère s'ils veulent en avoir. Produire moins, c'est produire de la faim et c'est produire des prix plus élevés. Donc, je crois que maintenir la production, c'est aussi que les distributeurs jouent le jeu d'expliquer à l'opinion publique, aux consommateurs et à leurs clients pour garder la production en France, pour garder vos emplois en France avec l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, premier secteur employeur de main-d'oeuvre en France, l'industrie agroalimentaire, eh bien, ça a un prix. Mais alors, justement, en parlant de prix, on va parler de la loi des croisailles. Donc, elle a été adoptée à l'unanimité. Est-ce que c'est une victoire pour vous ? C'est une avancée importante parce que le premier objectif de la loi des croisailles, c'était de pérenniser le dispositif, seuil de revente à perte plus 10%, pour éviter qu'ils fassent marge zéro, donc ils vendent à perte, et reconduction de l'encadrement des promotions. La bête noire d'un certain nombre de distributeurs qui avaient habitué les consommateurs à en acheter un gratuit. Il n'était pas gratuit, il était bien payé par quelqu'un, il était offert. Mais très souvent, c'est nous, producteurs, qui en faisions les frais. Et cette loi, elle veut aussi protéger un peu plus les industriels dans leurs négociations pour qu'ils puissent passer la hausse de l'énergie, du travail, plus 10% du SMIC depuis deux ans, des transports, de la logistique, etc. C'est juste normal que les industriels puissent aussi passer ces hausses. Vous avez bien compris que du côté de Bercy, on ne regarde pas tout ça d'un très bon oeil, cette loi des croisailles, d'autant que vous voyez les grands patrons de l'industrie, de la grande distribution, faire la tournée des plateaux pour dire, attention, je ne vais pas pouvoir suivre, je vais devoir augmenter mes prix de manière significative. Vous avez bien vu ce qui se passe depuis qu'un jour maintenant ? – Bien sûr, j'ai vu les distributeurs, tous et les plus bavardantes, encore plus souvent sur les plateaux, effectivement, dire nous allons avoir jusqu'à 30-40% d'inflation, ça ne s'est jamais arrivé. Je vous répète, 12% en France, 16% en moyenne en Europe, 21% en Allemagne, et les Français ne sont pas dans la rue, et les distributeurs ne sont pas aux abois comme en France. C'est-à-dire qu'il y a cette habitude de distributeurs en France, avec parfois la complicité de certaines personnes à Bercy aussi, de dire, les grands défenseurs du pouvoir d'achat, c'est nous. Ils défendent d'abord leur part de marché et leur marge. Je crois qu'il faut se le dire quand même, ils ne sont pas les plus pauvres de la terre. – Pourquoi vous dites avec la complicité de certaines personnes à Bercy ? – Parce qu'il y a, vous le savez bien, à Bercy, un certain nombre de personnes qui comptent sur les distributeurs pour tirer les prix vers le bas. Donc le lundi, ils disent, oui, les agriculteurs, nous allons vous soutenir. Le mardi, relocalisation industrielle verte, gardons les usines en France. Et le mercredi, ils seraient tentés de dire, des prix bas, des prix bas. Quitte à proposer un panier à prix bradé, ce que nous ne cautionnons pas, qui aura-t-il dans ce panier pas cher ? Des produits importés ? Est-ce qu'ils passeront à côté des promotions ? – C'est comme ça que ça risque de se passer. – Nous ne voulons pas. Et ce panier, sera-t-il accessible à tous, à vous, à moi, qui n'avons pas le même problème de pouvoir d'achat, que les 2,5 millions de personnes, pauvres, ayant droits sociaux, qui ont besoin, eux, d'alimentation ? Donc, il faut que ce soit ciblé. Nous, nous avions proposé un chèque alimentaire pour les plus défavorisés. Ça a été étudié, ça a été abandonné. Nous souhaitons que l'aide, si c'est un panier, c'est un panier, peu importe, mais que ce soit ciblé sur ceux qui en ont besoin. Mon voisin, mes amis, qui gagnent 4, 5 000 euros par mois, ils peuvent payer leur alimentation. Celui qui gagne 1 200 euros par mois, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Et je le comprends, tout comme les personnes isolées, les retraités à faible retraite, etc. Une politique égalitaire, elle est injuste. Il faut que ce soit ciblé. Non, mais en parlant des plus vulnérables, sur le sujet de la réforme des retraites, se pose ou se repose peut-être la question de la pénibilité, justement, des carrières dans le secteur agricole. Est-ce que vous trouvez votre compte, justement, dans cette réforme qui a été présentée par le gouvernement ? Alors, l'âge moyen de départ à la retraite pour un agriculteur, c'est 63,5 ans. Donc, vous voyez que 64, ça ne nous effraie pas trop. C'est une virgule. Dire aussi que pour l'agriculture, nous allons garder notre régime de mutualité sociale agricole. Donc ça, c'est également quelque chose d'intéressant. Et puis, il y a une loi plus intéressante pour nous que la loi Macron, enfin que le dispositif de la réforme Macron, c'est la proposition qui a été faite de calculer la retraite des agriculteurs sur les 25 meilleures années et non pas sur la carrière entière. Nous sommes la seule profession à être calculée sur notre carrière entière. Ce n'est pas normal. Il faut prendre les 25 meilleures années ce qui permettra aux agriculteurs de sortir de leur situation de retraite plus basse 1053 euros en moyenne alors que la moyenne des retraites pour les Français, elle est aux alentours entre 1300 et 1400 euros. Donc ça va nous permettre de rattraper une partie de notre retard. Alors, vous dites en tout cas que pour le secteur agricole, c'est une réforme qui est juste. Oui, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous la comprenons. Le fait de pouvoir conjuguer aussi la retraite et le travail à la fin alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible, c'est aussi quelque chose qui convient à notre secteur. Il y a la question des carrières longues pour ceux notamment qui ont commencé à travailler avant 18 voire avant 16 ans parce que ça existe. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un phénomène isolé dans votre secteur. Est-ce que vous y trouvez votre compte ? Vous avez vu cette polémique notamment qui voudrait que ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans vont devoir cotiser 44 ans au lieu de 43 ans. Est-ce qu'il y a un problème ? Oui, moi j'ai commencé à travailler à 20 ans aussi. J'ai commencé à travailler à 19 ans et 5 jours. Certains commencent plus tôt dans votre secteur. Certains commencent plus tôt, oui. Alors, de moins en moins. De moins en moins. Il faut le dire. Donc, ceux qui vont être... Oui, c'est vrai. Les gens font plus d'études aujourd'hui. L'âge au moyen d'installation a reculé. On devient agriculteur plus tard. Certains deviennent agriculteurs à 19-20 ans mais ils sont très rares. C'est plutôt aux alentours de 26 ans maintenant et même certains à 40 ans. Donc, les choses changent aussi beaucoup. Les gens changent de métier aussi. Donc, ont des métiers pour débuter puis d'autres métiers ensuite. Il y a quand même une évolution du travail qui est très importante. Et ensuite, ce qu'il faut regarder aussi... Alors, il y a eu aussi beaucoup d'interprétations excessives, abusives. Moi, je ne rentrerai pas dans les polémiques de qui est mort à l'arrivée vers l'âge de la retraite ou qui ne travaille pas. Pour ce qui est des carrières longues, le degré de pénibilité n'est pas le même pour tous. Il y a des métiers à plus de difficultés physiques. De moins en moins dans l'agriculture, en plus, il faut le dire. Oui, mais enfin, quand même, il y a le climat qui est là. Nos entreprises, à nous, elles n'ont pas de toit. Donc, les chaleurs extrêmes, quand il faut récolter les fruits ou les moissons ou les foins ou travailler par grand froid comme en ce moment pour aller soigner ces animaux. C'est-à-dire qu'on a aussi cette exposition-là. Mais c'est plus difficile après, on est dans notre métier de la pénibilité parce qu'on n'est pas sur des métiers répétitifs de celui qui arrache le cou du poulet ou de celui qui découpe toujours de la même façon. Nous avons des tâches variées quand on est dans le métier d'agriculteur et même dans le métier de salarié agricole, ce qui fait qu'on appréhende différemment cette question du comptage, de l'appréhension de la pénibilité. Christiane Lambert, vous avez aussi une autre conviction assez forte au sein de la FNSE1. C'est que le minimum de 1 200 euros par mois doit être étendu au conjoint d'agriculteurs à carrière complète parce qu'aujourd'hui, ce minimum n'est que de 741 euros. Alors ça, c'est une injustice énorme parce qu'à l'époque, les agricultrices n'avaient pas de statut. Ma maman marquait sur ses documents administratifs sans profession, ce qui était quand même un comble alors qu'elle travaillait énormément, autant que mon père sur l'exploitation. Beaucoup d'agricultrices n'ont pas fait les démarches pour se déclarer. Certaines d'entre elles ont cotisé moins, mais elles ont travaillé tout autant. Et donc, c'est un rattrapage que nous souhaitons. Elles ont été rattrapées, elles étaient à 580, elles ont monté à 780, mais imaginez, 780 euros par mois après une vie de labeur. Et beaucoup d'entre elles finissent quand même usées, fatiguées, avec aussi des problèmes physiques. Donc, c'est un juste retour de reconnaissance. Dans votre cas, c'est l'inverse puisque c'est votre mari qui s'occupe de l'exploitation en semaine quand vous êtes à Paris. Alors, j'ai le statut d'agricultrice. Je suis agricultrice parce que je suis engagée professionnelle et c'est vrai que c'est mon mari qui travaille plus physiquement que moi. Mais pour revenir à la pénibilité dont on parlait, alors pénibilité qui n'est plus à démontrer évidemment dans votre activité. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'avait été l'usine à gaz des années François-Land quand on a mis en place des critères qui ont été supprimés en 2017 qui reviennent par la fenêtre aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut mettre ça en place de manière ordonnée pour vous ? Est-ce que c'est possible ? Certains critères sont difficilement applicables à l'agriculture. Je me souviens d'une discussion entre mon prédécesseur et un interlocuteur au ministère des Affaires sociales où on parlait des vibrations. Est-ce qu'on travaille en situation de vibration quand on conduit son tracteur ? Et là, le jeune homme énarque certainement. lui disait sur la route, non. Mais quand vous entrez dans le champ, oui. Donc on va avoir un beeper pour savoir là je suis sur la route il n'y a pas de vibration je rentre dans le champ vibration. Je vous demande comment est-ce qu'on en sort de ça ? On en sort en faisant des choses un peu plus pragmatiques. C'est vrai que c'est une discussion je sais à laquelle tiennent beaucoup certains syndicats de salariés particulièrement. Moi je ne minimise pas la bénébidité dans certains secteurs mais pour notre secteur d'activité l'agriculture travaillant dans les champs à l'étable sur le tracteur auprès des animaux à récolter c'est une diversité de situations qui est très très difficile à appréhender. Le fait que ça a été simplifié nous l'avons salué et nous souhaitons que ça puisse rester sur les critères simplifiés tels qu'ils avaient été adoptés. Mais en revanche les critères ne prennent pas en compte justement la spécificité de votre secteur où vous travaillez 24h sur 24 7 jours sur 7 On ne travaille pas 24h sur 24 on dort aussi donc c'est vrai qu'on travaille 365 jours par an par contre donc il y a du travail le week-end notamment quand on est éleveur et qu'on a des animaux parce que ça il faut être en vigilance tout le temps. Mais ça c'est pas pris en compte vous voyez c'est ça ? Non ça ça s'appelle la streinte et effectivement ça n'est pas pris en compte donc c'est pour ça qu'on n'arrivera jamais à tomber pile poil sur l'appréhension juste donc je pense que nous nous comprenons qu'il faille appréhender cette pénibilité qui s'appelle aujourd'hui autrement c'est l'usure professionnelle donc aucun des mots n'est joli mais c'est vrai que ça affecte physiquement quand ce sont des tâches physiques, lourdes, répétitives et par temps froid etc. Après c'est une discussion aussi entre employeurs et salariés nous nous avons un dialogue social qui est assez dense dans notre secteur nous avons signé une convention collective unique l'année dernière il y a un vrai dialogue social en agriculture et on espère trouver des solutions avec les syndicats de salariés agricoles Est-ce que c'est la question que je voulais vous poser mais je pense que vous venez d'y répondre est-ce que vous voyez les agriculteurs entrer dans ce mouvement de contestation des retraites non pas forcément est-ce qu'on peut voir demain les agriculteurs en tout cas les agriculteurs de mon organisation n'y rentreront pas je sais que d'autres syndicats ont dit qu'ils y rentreraient mais c'est plus pour des raisons politiques ou des connivences avec certains partis ou certaines associations de protestation chacun comprendra nous nous sommes aussi lucides que dans un pays où dans les années 80 il y avait 4 actifs pour un retraité et aujourd'hui 1,7 actifs pour un retraité il faut quand même regarder cette démographie on vit beaucoup plus longtemps en agriculture aussi l'élévation de l'espérance de vie pour les hommes et pour les femmes est une réalité et donc je pense que si on veut garder un régime social qui est quand même bien en France que ce soit pour les soins la santé la petite enfance ou la retraite il faut regarder objectivement ces réalités démographiques et trouver des solutions alors là vous parlez de sujets qui sont en lien avec le long terme pour parler de long terme il faut aussi parler de politique alimentaire durable est-ce que la France a une politique alimentaire durable aujourd'hui ? plus que beaucoup d'autres pays je suis présidente européenne des agriculteurs je peux vous dire que l'alimentation à la française est enviée mais aussi toutes les normes de sécurité sanitaire que nous avons mises en place le système prophylactique le contrôle des animaux le contrôle des cultures l'analyse des résidus les analyses de lait tous les jours chez les agriculteurs des vétérinaires sanitaires dans les abattoirs qui contrôlent etc on a en France grâce aussi au travail de tous les professionnels de notre secteur idem dans l'industrie agroalimentaire avec des systèmes de certification public qui garantissent la fiabilité pour les consommateurs aujourd'hui en France on peut se nourrir les yeux fermés on ne va pas analyser sa boîte de petits pois à chaque fois qu'on l'achète et il y a aussi des systèmes de rappel avec des systèmes de surveillance qui existent lorsqu'il y a problème mais durable ça veut dire aussi qu'on est capable de pérenniser parce que la course au prix bas telle que nous la voyons peut pousser à moindre qualité et d'ailleurs ceux qui veulent avoir des produits moins chers très souvent dans les rayons ont beaucoup de produits importés et nous nous savons que les conditions d'utilisation de produits phytos ou de bien-être animal ne sont pas les mêmes dans un certain nombre d'autres pays de l'Union et encore moins dans le monde ailleurs voilà le message les messages que vous vouliez faire passer ce soir merci beaucoup Christiane Lambert d'être passée nous voir la présidente de la FNSEA avec nous ce soir sur BFM Business merci beaucoup madame Lambert d'être passée nous voir ce soir dans notre émission voilà 19h55 c'est terminé c'est terminé Guillaume la bonne nouvelle c'est que si vous avez raté une partie de cette émission c'est à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes BFM Business.fr ou encore sur le QR code qui s'affiche sur vos écrans que vous éventuellement vous pouvez évidemment saisir avec votre téléphone et vous arrivez sur la plage des replays évidemment de Good Evening Business c'est terminé pour ce soir François Sorel dans un instant Tech & Co et nous on se retrouve bien sûr demain 18h pour de nouvelles aventures exactement bonne soirée à tous demain Sous-titrage Société Radio-Canada